Des militaires lourdement armés qui sillonnent les rues de Mogadiscio. Une image qui témoigne de la tension politique croissante en Somalie. Ces soldats sont loyaux au Premier ministre Mohamed Hussein Roblé et certains d'entre eux ont pris position près du palais présidentiel juste après qu'il a été destitué par le chef de l'État, Mohamed Abdoulaye Mohamed, alias Farmadjo. Entre les deux hommes, les moments de tension sont fréquents mais cela n'empêche pas les Somaliens de faire part de leur inquiétude. Les frictions au sein du gouvernement ne sont pas une bonne chose. Ces retombées politiques cycliques entre l'ancien président et le Premier ministre par intérim m'ont affecté non seulement moi mais aussi des milliers d'autres Somaliens. Le président a été élu démocratiquement et j'étais l'un de ses partisans mais j'ai regretté plus tard de l'avoir soutenu parce qu'il a causé tant de problèmes. Président depuis 2017, Mohamed Abdoulaye Farmadjo a vu son mandat expirer le 8 février 2021 sans qu'il n'ait pu organiser des élections. En avril, l'annonce de la prolongation de son mandat pour deux ans avait provoqué des affrontements armés à Mogadiscio. Dans un geste d'apaisement, le président avait chargé son Premier ministre d'organiser des élections mais depuis, les tensions entre les deux hommes perdurent.